Un hommage donc à Jean-Pierre Elkabash, Mohamed. Oui, à 86 ans, il s'en est allé le 3 octobre 2023, 74 ans, jour pour jour après la mort de son père. Toute sa vie, il aura voulu faire briller le nom de ce père, parti trop tôt alors que Jean-Pierre Elkabash n'avait que 12 ans. Enfant, il se rêvait comédien, il aura donc fait de ses interviews des pièces de théâtre avec des punchlines, pour certaines restées dans l'histoire. Enfin vous voilà, la génération qui promet de parler sans langue de bois, bienvenue pour votre première. Pierre, quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Bonjour Marine Le Pen, vous n'avez pas honte ? Pardon ? Vous n'avez pas honte ? Honte de quoi ? Benoît Mont, monsieur le candidat, bientôt vous allez obtenir la victoire que vous attendez, depuis longtemps. Dites-moi laquelle, celle d'être président de la République, j'espère ? La victoire de la droite. Pourquoi vous voulez que la droite gagne ? Parce que vous êtes très actif pour réussir la défaite de votre camp. Vous êtes en pleine forme ce matin. Bon, il n'y avait pas eu de mur pour le secrétaire d'État André Valigny. Sa réforme territoriale avait été promulguée en 2015. Sur le plateau de cet avou, Jean-Pierre Elkabach s'était confié sur l'un des plus grands moments de sa carrière. Alors qu'il suivait Charles de Gaulle, la visite du général en URSS l'avait particulièrement marqué. J'ai accompagné pendant cinq ans dans tous ses voyages et là je vois que vous affichez le moment où j'étais à Moscou. Et là, je venais d'assister à un moment extraordinaire. Il y avait les trois chefs de la nouvelle URSS qui avançaient pour rencontrer le général de Gaulle dans la salle qui s'appelait Sainte-Catherine. Et ils avançaient comme ça, ils avançaient vers lui, ils tremblaient. Ils étaient plus intimidés que tellement de français. Le général de Gaulle. Il y avait Brygneuf en face qui lisait un papier. À un moment donné, il se lève et il lève la tête, il dit timidement. Je crois que vous êtes devenu là. Et c'était Staline qui était là. Et l'autre s'est replongé dans cette bête. Au cours de ses 63 ans de carrière, Jean-Pierre Elkabach aura connu tous les présidents de la Ve République. Il aura interrogé toutes les personnalités politiques de premier plan. D'ailleurs, souvent à vos côtés, Alain Duhamel, dans Cartes sur table, entre 1977 et 1981. Bonjour. L'invité d'antenne de midi est donc l'ex-président des États-Unis, M. Richard Nixon. Je vous remercie de nous rendre visite à Paris et ainsi d'avoir répondu à notre invitation. M. le Président, cette date, je vous remercie de nous recevoir, Alain Duhamel et moi, dans votre résidence au pied des grandes pyramides. Est-ce que l'apartheid, à votre avis, va bientôt disparaître ? L'apartheid est en train de disparaître. Toute la politique et la démarche même de la communauté blanche devra évoluer, changer. Et vous n'avez pas envie d'annexer l'Ukraine ? Et vous n'avez jamais tenté de déstabiliser l'Ukraine ? On vient de le voir le 5 juin 2014. C'était le dernier grand coup de Jean-Pierre Elkabach. Une interview avec Vladimir Poutine qui venait tout juste d'annexer la Crimée. L'ancien président de France Télévisions était venu raconter les coulisses de cet entretien sur notre plateau. J'insiste, il me dit que vous êtes agressif. Mais c'était frappant. Il venait, là, c'était d'annexer la Crimée. Et il n'avait absolument pas parlé. Avant d'arriver à ça, nous avons négocié pendant 5 mois avec lui. Je suis allé une ou deux fois au Kremlin pour dire dans quelles conditions on ferait l'interview. Il faut dire que l'interview avait lieu un peu tard. Pas parce qu'il voulait nous faire poireauter. Mais ce qu'au même moment, Obama était arrivé à Varsovie. Réunissait tous les pays qui étaient autrefois sous le joug communiste. Et il leur avait dit « Armez-vous » ou « Réarmez-vous ». Et l'autre, le Poutine avait réuni un conseil de défense avant l'interview. Alain Djamel, dans ses mémoires, Jean-Pierre Elkabache racontait que ces grands moments de télévision que vous avez vécu avec lui, avec Sadat devant les pyramides ou Thatcher au 10 Downing Street, ne pourraient plus exister aujourd'hui. Vous partagez son point de vue ? Pas forcément, non. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu deux grands moments. Que lui en a eu, je pense, plus que quiconque sous la Ve République. Et à la télévision, donc, plus que quiconque tout court. Et de ce point de vue, il reste un intervieweur exceptionnel. Parce qu'il avait à la fois une mobilisation permanente, une opiniâtreté invraisemblable. Parce que là, il raconte que pour Poutine, et c'est vrai, je le sais, puisqu'il me tenait au courant, il lui a fallu six mois pour arracher ça, deux voyages préalables à Moscou, etc. Mais il était comme ça tout le temps. Et la nuit, à 4h du matin, il réveillait quelqu'un en disant « Je change mon interview pour demain matin, c'est vous. » Le ministre en question, ou l'opposant en question, il pouvait dire « C'est moi, mais moi je dors, je ne sais pas de quoi s'agit-il, etc. » Et il lui disait « Mais si, 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 je vous attends, etc. » Bon, il était comme ça. Et puis, il avait une intuition. Il sentait les gens, il repérait les faiblesses, il s'engouffrait dans ces cas-là. Il était impitoyable comme intervieweur, ce qui est assez drôle, parce que, par ailleurs, il était quelquefois extrêmement charitable. Bon, mais ça ne le sentait pas dans ces interviews. Il a joué un rôle, ça aurait été quand même un des personnages de la Ve République. Et puis, bon, c'était quelqu'un qui avait aussi ses faiblesses, qui avait ses déceptions, et dont la carrière n'a pas été rectiligne. Ça a été une carrière avec des hauts et des bas. Alors, il n'est pas le seul journaliste dans ce cas. Enfin, disons que chez lui, c'était plus spectaculaire que d'autres, parce qu'aussi, une de ses caractéristiques et une de ses originalités, c'est que c'était à la fois un très bon journaliste, même un très, très bon journaliste, bon, avec des défauts, mais un très, très bon journaliste, mais aussi quelqu'un qui aimait commander et qui voulait être à la tête d'eux. Et quand il était quelque part, il voulait être le patron. On l'a vu avec Gilles Boulot, qui avait du mal à en placer une. Oui, je suis bien placé pour en parler. Parce que j'ai animé avec lui une émission dont on m'avait désigné comme étant le patron. Et c'était lui, finalement ? Ben non, il l'était, justement. Il travaillait avec vous. Non, il y aurait voulu. Non, mais je n'avais pas compris où vous vouliez en venir, Patrick. On travaille ensemble. Ça y est, je viens de le comprendre. Je remercie. Parfois, moi, je suis lente. Sous-titrage Société Radio-Canada